Il a parlé d'un public intellectuel, il se moque. Ça veut dire quoi ça ? Non mais il y a deux coups, tout le monde vient te voir. Bah oui, je sais pas. Est-ce que tu peux dire si c'est la résistance qui vient ? Je sais pas. Il y a les RG aussi, il y a les renseignements généraux. Écoute, moi je vais te dire, le côté résistance, bon... C'est pas que j'aime pas ce terme, tu vois, mais... Voilà, il y a des gens, ils veulent connaître d'autres informations plutôt que celles diffusées dans les grands médias. Et puis bon, forcément, ils viennent chez nous. On essaye de travailler aussi pour que... Parce que souvent on me dit, ah ouais, comment ça se fait ? Tu n'es pas sanctionné, machin... Ouais, c'est souvent ça, c'est ça. Ça, je ne te l'ai pas posé comme question, mais... Je ne vais pas poser celle-là, une autre. Oui, mais... Déjà, on a été sanctionné, mais... Il y en a qui pensent que tu es un collabo, c'est ça ? Mais non, mais de toute façon... T'auras toujours un truc qui ne pèlera pas à quelqu'un. Le truc, c'est que ce que l'on fait, c'est pas... Il n'y a pas de... On travaille, et ce n'est pas travailler au hasard. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui gère les algorithmes, la communication. Je sais que l'algorithme de YouTube, elle gère les visages. C'est-à-dire qu'elle regarde si le visage est vénère ou pas vénère, s'il sourit. Et puis, selon ce que le visage sourit, l'algorithme de YouTube, il réagit différemment. Il réagit aussi sur des mots spécifiques. Aux images aussi, aux photos. Voilà, qu'il faut connaître. Voilà, et c'est tout un ensemble. Alors évidemment, il y a des types qui font YouTube, comme ça, un peu pour déconner. Et qui sautent. Mais derrière, ils ne font pas tous travailler en amont. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, nous, ce qu'on a voulu à Géoportie Profonde, c'est être aussi pro que peuvent être les mainstream. Mais avec le discours différent, transgressif et où on ne s'interdit rien ni personne. Voilà. Donc, c'est pas… Et en fait, vous voyez le produit fini au final, mais avant qu'il y ait ce produit fini, il y a énormément de travail. Voilà, tu vois. Quand tu reprends, fais le document pour parler d'une certaine dame, toi, tu viens après, fais le document. Toi, après, tu n'as pas forcément trop de soucis. C'est lui qui en a eu. Il est même, il est parti. Il est en France. Non, mais moi, en fait, moi, je n'ai pas de soucis parce que je n'ai pas enquêté. Je ne suis pas enquêteur. Voilà, tu reprends, tu accueilles des gens qui… Non, c'est pas que je reprends. C'est que voilà, j'accueille Poussard, Matacha et d'autres parce qu'eux ont enquêté. C'est leur enquête. Je ne vais pas, moi, m'arroger leur enquête. Il faut respecter l'enquête des journalistes. On n'est pas arrivé à ce niveau-là en France. Ce n'est pas parce que tu reçois ces personnels. Toi aussi, tu as des problèmes, c'est ça ? Amandine Rouen a reçu l'attacharet. Elle a eu des problèmes parce qu'il faut voir l'interview qui est faite. C'est une discussion entre deux personnes qui sont d'accord sur un sujet. Moi-même, je trouve que c'est troublant. Le côté Brigitte Macron, c'est troublant. Et moi, mon job, mon job, regarde, on a chacun de nos jobs. Xavier et Natacha, leur job, c'est d'enquêter. Non, Natacha, leur job, c'est d'enquêter. Xavier, c'est d'être directeur de publication d'une revue papier. Et moi, de diffuser par l'image ce sur quoi Natacha et Xavier ont travaillé. Voilà, on a chacun de nos jobs. Ça, j'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai bien compris comment ça se passe un petit peu de l'intérieur chez toi parce que je diffuse tous les jours et je comprends aussi ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et je fais attention. Ça ne veut pas dire que quelque part, je suis en direct avec le pouvoir en quoi que ce soit, mais pas du tout. Et puis, à un moment donné, il faut dire aux gens, ça ne sert à rien d'être un bornet et de dire exprès des conneries pour se faire censurer parce que si vous êtes censuré, vous ne faites passer aucun message. Voilà, c'est fini après. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à telle sorte qu'on arrive à faire passer Brigitte et tout. Ça fait des centaines de milliers de vues. Mais si nous, on faisait du freestyle et donc, du coup, on se ferait sucrer par toutes les plateformes, eh bien, les gens n'auraient pas les avis et les derniers rebondissements de cette enquête. Et ce serait complètement idiot. Là, c'est Candace Owen qui reprend la main du côté américain. Il n'y a peut-être pas les mêmes règles des conditions générales d'utilisation sur YouTube aussi. Elle, elle peut se parler de pas mal de choses. Je pense que si tu dis ça en France sur une chaîne, j'ai l'impression que tu ne peux pas. Candace Owen, en fait, il faut bien différencier les anglo-saxons et les français. Dans le sens où elle parle anglais et du coup, c'est la langue internationale, en gros de l'Occident, si on veut. Et donc, forcément, les vidéos en langue anglaise sont beaucoup plus diffusées, je ne sais pas moi, en Australie, au Canada, aux Nouvelles-Zélandes, et même en Europe, partout en Europe. Et que nous, qui sommes francophones, et qui, à la rigueur, pouvons passer en Belgique, en Suisse, et chez des français de l'étranger, ou en Afrique, chez des français de l'étranger. Mais ça s'arrête là. Et donc, cette barrière de la langue, elle est très importante. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu vois qu'elle est plus protégée parce qu'elle te diffuse plus ? Oui, parce que regarde, quand tu es YouTube, tu es une société privée, bon, tu fais partie du système, certes, mais bon, tu veux faire quand même du bénéfice. Et c'est vachement plus simple, plus compliqué, pardon, de virer Mme Candace Owen, qui a 5-6 millions d'abonnés. Donc, il y a un retour après les gens qui ne vont pas avancer. Voilà, que de virer, je ne sais pas moi, TVL, nous, ou je ne sais pas qui. 200 000, 300 000, je ne sais pas. Voilà, on est à l'ordre de 1 sur 10. Donc, forcément, voilà. Et puis, en plus, il faut se dire, c'est aussi une question d'argent. Si demain, les YouTubers français dissidents rapportent les chiffres d'affaires des YouTubers américains type Joe Rogan, Candace Owen. C'est gigantesque. Et d'autres, eh bien, évidemment, YouTube, il fera plus gaffe, quoi. Il y a ça aussi, il n'y a pas que les conditions d'une heure. Voilà, c'est évident. Ils appellent différentes conditions. Et Candace Owen, bon, le fait qu'elle soit américaine, eh bien, forcément, un anglais peut le voir. Énormément d'européens peuvent le regarder parce qu'ils parlent anglais. Ce qui est intéressant, c'est que l'info va de plus en plus vite. Elle, elle a un focus sur le coup de présidentiel, sur la France, et de plus en plus, même sur une situation ici, il y a beaucoup de choses. Après, il y a la campagne américaine, il y a beaucoup de choses qui se sont vues au niveau international. Et puis, je pense que comme elle est proche de Donald Trump, et ce n'est pas qu'elle est protégée, mais bon, on ne peut pas virer d'une plateforme quelqu'un qui est proche de Donald Trump. Enfin, ce n'est pas la même chose de le virer que de virer, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est proche. Je vais citer un pote, Jacques Cheminade. Ce n'est pas la même chose. En même temps, les YouTube, ils ne sont pas proches de Donald Trump, mais bon. Non. Mais il y a quand même des fortes chances qu'il soit président des Etats-Unis. Tu vois, donc bon, ce n'est pas… Et puis, Musk a mis les pieds dans le plein, il est patron de X, il va travailler pour Trump, il est quand même l'homme le plus riche du monde. D'abord, ce n'est pas la même de virer dorénavant des proches de Trump, qui ont tous ce background derrière, plutôt que des gens comme nous, où on est, je ne sais pas, on est mille à tout casser, et on n'a personne qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tu vois, ce n'est pas la même chose. Tu me parlais des mêmes matchs qui n'est pas Velduraf, qui s'est fait interpeller, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il a mentionnoté à Paris, mais c'est une nouvelle énorme, c'est un choc pour ceux qui me comprennent bien. L'entrepreneuriat en France, c'est fini, la start-up nation, c'est ce que ça va être compliqué pour… et ce que Elon Musk va revenir en France. Même Mark Zuckerberg qui est en train, qui est un peu obligé de dire que, peut-être parce qu'il pense que Trump va revenir, il est obligé de dire qu'il a été un petit peu forcé ou il s'est trompé. Ah oui, ils sentent quand même le vent tourné. Je veux dire, si Trump, il est élu président, il y aura lui et puis un autre républicain peut-être dans 4 ans, ce n'est pas demain la veille que les démocrates vont reprendre le pouvoir. Donc forcément, les GAFAM doivent jouer avec ça aussi parce que contrairement à nous, je veux dire, nous, notre président de la République, il est sous la tutelle de Bruxelles, du FMI, de la Banque Centrale, tout ce que tu veux. Les Américains aussi, non ? Mais beaucoup moins. C'est quand même, je veux dire, Trump a plus de levier, ou Biden, ou qui vous voulez, en tant que président américain, en plus de levier parce qu'il est déjà plus… il n'est pas sous la tutelle de l'Union Européenne. Je veux dire, il peut créer des déficits qu'il veut, il ne s'en met rien à foutre, ils ont le dollar. Tu vois, tu sens la différence entre… Il a plus de levier. Et oui, mais c'est comme si demain, moi, tu vois, je fais 1m78, 70 kg, je vois Mike Tyson qui vient m'embrouiller, et puis je vois un gars un peu plus petit que moi qui vient m'embrouiller. « Bon, ben, qui je vais choisir pour la bagarre ? Je ne vais pas choisir Mike Tyson. » Voilà, c'est comme… Voilà, quoi. C'est juste ça. Et puis, en plus, les Américains, à un moment donné, il faut se dire les choses. Quand un Américain, je ne sais pas moi, il a un problème à l'étranger, ou quand une entreprise, même Twitter, même quelque entreprise que ce soit américaine, qu'il a un problème, je ne sais pas moi, à Bruxelles, ou je ne sais pas où, le président Biden ou Trump, ils vont dire « Madame de l'Union Européenne, ne touchez pas notre entreprise. » Est-ce que toi, tu as déjà vu Macron aller voir, je ne sais pas, même dans un pays dit mineur, écoutez, est-ce que tu as vu dire Macron aller voir l'Australie et leur dire « Écoutez, les gars, vous avez… » Voilà. Il ne va pas dire « Putain, vous devez signer un contrat à 50 milliards avec nous pour les sous-marins, qu'est-ce qui se passe ? » Voilà. Bien sûr. Monsieur a raison. Alors que les Américains, même s'ils ne peuvent pas pifferer, même si je parle à la démocrate, ne peuvent pas pifferer Musk, si demain, breton veut censurer totalement Twitter, Musk va venir, va appeler breton et dire « Écoute, t'es gentil, tu fermes ta gueule. » Et il obtempèrera. C'est tout. Ça, c'est un différentiel. C'est un différentiel énorme. Donc Mike, pour terminer, là, par rapport à ce qui se passe en France et à un nouveau gouvernement que certains veulent, donc pas, on est beaucoup plus à l'attendre peut-être des futures élections américaines pour que ça passe, pour passer à autre chose. Écoute, pensons déjà à nous-mêmes et ne pensons pas que ce sont les Américains qui nous sauveront. Quand les Américains viennent te sauver, c'est pour t'imposer leur monnaie, leur visibilité, leur culture, leurs lois et leurs règles. Donc, très bien, ce qui se passe en Amérique, c'est très bien qu'il se passe en Amérique, OK, bravo. Mais nous, on doit penser nous-mêmes à comment s'en sortir, on va dire. Dans la destitution proposée par LFI, tu penses que ça va aboutir, ça ? Je ne pense pas, moi, je ne crois pas du tout dans la destitution institutionnelle parce que les règles ne sont pas faites pour que Macron soit destitué. Par contre, ce n'est pas inintéressant d'utiliser cette circonstance pour se montrer, faire de la communication. Pour informer les gens. Tout simplement, mais dire, ah oui, LFI écrit son texte sur la destitution, ah ouais, génial. Non, et puis de toute façon, à un moment donné, il faut dire les choses aux gens. Il faut arrêter de leur faire croire que c'est juste Macron. C'est un ensemble institutionnel et qui est mauvais. C'est-à-dire que Macron, je veux dire, ce n'est pas Macron qui a fait Maastricht, ce n'est pas Macron qui a permis l'euro en France, c'est ses prédécesseurs. Merci, Mac. Merci à toi. Merci à toi. Arrêtez ce côté-là. Bon, la circulation reprend, donc il faut que tout le monde s'en oeille. On va sur le trottoir. Et voilà.